Émilie Amar trompée avec des femmes transsexuelles ? Elle fait des révélations choc sur son mari quelques mois seulement après son mariage, Émilie Amar a révélé qu'elle se séparait de Bruno. D'après ses confidences, l'homme de 53 ans lui serait infidèle avec des femmes transsexuelles. Révélé dans la saison 2 de Friends 3, Émilie Amar s'est rapidement fait remarquer pour ses nombreux coups de gueule et son caractère bien trompé. Mais contrairement à d'autres candidats, la jeune femme n'a pas souhaité s'éterniser dans le monde de la téléréalité. C'est en effet vers le développement personnel et la philosophie qu'Émilie s'est tournée. En parallèle, cette dernière a épousé Bruno, un expert comptable de 25 ans son aîné. « J'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta face. J'ai tout appris de toi comme on boit au fontaine. Comme on lit dans le ciel les étoiles ou comme au pas s'en fichant, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. Le plus beau jour de ma vie », avait-elle alors déclaré. Malheureusement, quelques mois seulement après leur union, Émilie Amard a annoncé qu'elle se séparait officiellement de ce dernier. C'est avec choc que la jeune femme a appris que son mari la trompait avec des femmes transsexuelles. L'ancienne candidate n'a d'ailleurs pas hésité à afficher les échanges de textos de ce dernier avec ses maîtresses sur les réseaux sociaux en plus de le confronter. De toute évidence, cette trahison a anéanti Émilie qui s'est ensuite exprimée en pleurs face caméra. Émilie Amard est dévastée, j'ai réussi à dormir un peu comme en stèle la voix tremblante avant de déclarer vouloir se séparer de ses biens. Je vais tout mettre en vente, mes sacs, mes bijoux, chaussures, je ne veux rien garder. Vous pouvez vraiment tout prendre à des tout petits prix. Même la voiture j'aimerais la vendre, je voudrais acheter un van et partir en road trip. Ne vous inquiétez pas, on s'est paxé il y a trois ans, pour les impôts. C'est un ami à lui notaire qui a fait le contrat. Bruno c'est son métier, donc il sait très bien, je ne me battrai jamais pour l'argent. Si j'arrive déjà à m'alimenter c'est bien. Espérons qu'Émilie remonte vite la pente.